Bonjour, je présente aujourd'hui le vitrail de l'histoire de Saint-Jacques dans la cathédrale de Chartres. Je fais suite donc aux présentations précédentes qui nous ont amené déjà à découvrir la vie des apôtres dans le vitrail 0, donc un vitrail fondamental puisque tout l'axe de la cathédrale est commandé par cette vision apostolique, avec en 1 le vitrail de Simon et Jude, en 2 le vitrail de Saint-André, en 3 un vitrail qui manque, j'ai fait l'hypothèse que c'était le vitrail de Saint-Pierre, symétrique au vitrail de Saint-Paul, en numéro 4, et donc aujourd'hui le vitrail numéro 5 qui s'inscrit évidemment dans la continuité de cette démonstration apostolique, il s'agit de mettre en place les apôtres, on va voir que cette démonstration apostolique s'arrête par sa volonté systématique, puisque en 7 c'est l'histoire de Charlemagne, on verra évidemment que ce vitrail numéro 5 est symétrique du vitrail numéro 6, malheureusement disparu, nous ferons une hypothèse et on retrouvera une belle symétrie entre le vitrail de Charlemagne et le vitrail de Saint-Sylvestre en numéro 8. Il est important de considérer que la continuité apostolique est observée, il s'agit de présenter les fondements de l'Église, donc à partir des apôtres, mais en même temps de montrer que cette fondation apostolique se prolonge dans la vie des saints, et donc à partir du vitrail numéro 7, on observera effectivement des récits agéographiques qui vont poursuivre cette couronne autour de l'autel, qui permet de bien placer la mission de l'Église dans cette perspective fondamentalement apostolique, avec les apôtres dans une première génération, poursuivie par les saints dans les générations suivantes. Nous étudierons le vitrail numéro 5 avec le vitrail numéro 7, parce que l'histoire de Saint-Jacques se prolonge d'une certaine manière en partie dans l'histoire de Charlemagne, en particulier pour tout ce qui concerne la vie de Saint-Jacques en Espagne. Donc voilà à gauche le vitrail de Saint-Jacques, merveilleusement conservé, merveilleusement restauré, un des plus beaux de la cathédrale, de par sa qualité, la grisaille n'a absolument pas souffert, quelques têtes de remplacement, mais globalement une authenticité à plus de 90%, ce qui est tout à fait remarquable. Et puis à droite, je vous présente effectivement les deux verrières de Charlemagne et de Saint-Jacques, qui d'ailleurs ont un lien de par les donateurs, puisqu'il semble que ce soit les mêmes qui participent à la réalisation du vitrail de Saint-Jacques et du vitrail de Charlemagne. On trouve dans la cathédrale de Charlemagne plusieurs images consacrées à Saint-Jacques. Je fais allusion ici aux vitraux de l'étage supérieur, donc plusieurs verrières conservées, la verrière 111, malheureusement disparue au 18e siècle, qui nous montrent un roi de Castille dans la rosace supérieure, sans doute le roi Ferdinand III, et d'après les dessins de Guénière, vous voyez dans les Lancettes un épisode de la vie de Saint-Jacques, celui précisément où Saint-Jacques recevait le bâton des mains du Christ. C'est une image que l'on va retrouver dans notre vitrail numéro 5. Le vitrail 113, qui est juste à côté, côté nord, montre des pèlerins, avec la coquille, tout à fait liée à Saint-Jacques, le pèlerinage de Saint-Jacques, on ne voit pas l'image de Saint-Jacques directement, mais les pèlerins ici dialoguent entre eux, plusieurs scènes tout à fait typiques du pèlerinage, avec un donateur, Robert de Béroux, qui offre ce vitrail. On trouve aussi du côté sud le vitrail 114, offert par Bouchard de Montmorency, un compagnon de Simon de Montfort, on étudiera ça quand on abordera les verrières de l'étage supérieur. L'intérêt de ce vitrail numéro 114, c'est de montrer les deux frères, Jacques et Jean. Donc Jean à gauche, un berbe, et Jacques barbu avec son bâton, donc les deux fils de Zébédé, dont nous reparlerons plus tard, et puis juste au-dessus, une scène d'adoration des mages venant adorer l'enfant Jésus que Marie tient sur ses genoux. Et enfin, une dernière verrière, numéro 136, dont la nef, offerte par les chaustiers, qui interviennent aussi, je pense, dans une autre verrière du rond-point du cœur, et on voit la grande figure de Saint-Jacques, toute seule, Saint-Jacques vénérable avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche, et surtout son fameux bâton donné par le Christ, qui devient le signe même du pèlerinage. Voilà les dessins de De Guénière. Alors, je n'ai pas retrouvé encore le dessin inférieur, pas disponible encore sur Internet, on dirait déjà à la Bibliothèque nationale, qui montrait donc cette fameuse image de Saint-Jacques recevant le bâton du Christ. Mais on voit bien ici le roi Ferdinand de Costi, qui est un cousin germain du roi Saint-Louis, un neveu de Blanche de Castille, et dans les verrières hautes, des relations très, très importantes entre l'Espagne, la Castille et le royaume capétien. Et donc, un autre dessin ici de De Guénière, qui montre ce fameux roi de Castille, et Saint-Jacques juste à côté, mais on n'a que les pieds, donc c'est un peu insuffisant. Alors, on retrouve bien sûr l'image de Saint-Jacques dans le portail sud, avec cette grande procession des apôtres autour du Christ, qui est juste sur le trumeau. Donc, à la droite du Christ, à notre gauche à nous, Saint-Pierre, Saint-André son frère, donc c'est tout à fait logique, Saint-Philippe, un des premiers apôtres appelé, Thomas, et puis on termine par Simon et Jude, même s'il y a peut-être des identifications différentes, j'ai dû en parler au moment de la présentation des vitrailles de Simon et de Saint-Jude. Et sur le côté droit, donc à la gauche du Christ, Saint-Paul, Saint-Paul symétrique de Saint-Pierre, ça c'est très important, Saint-Jean tenant son livre, et ensuite les deux Jacques, donc Jacques le majeur, avec son épée, qui est le signe ici de son martyr, donc on n'a pas retenu le bâton dans la sculpture du portail sud, et puis à droite, le deuxième Jacques, on va en parler, Jacques le mineur, avec son foulon, qui est donc l'instrument qui a servi à son supplice. Et on termine par Saint-Barthélemy, et tout à fait dans le fond, Saint-Mathieu, avec son évangile. Claudine Lottier, dans son article sur les relations entre les reliques et les vitraux, l'installation des hôtels et l'installation des verrières, a priori correspondantes, n'est pas très probante à propos de Saint-Jacques, puisqu'elle note que l'hôtel de Saint-Christophe et de Saint-Jacques serait plutôt en dessous de la baie sans cesse, c'est-à-dire dans le transepte sud. C'est assez loin, finalement, du vitrail numéro 5. Il y a des reliques de Saint-Eustache et de Saint-Jacques qui proviennent de Constantinople, qui seraient dans la chasse de tous les saints. Les grandes reliques de Saint-Jacques sont restées plutôt à Constantinople, le bras de Saint-Jacques, d'ailleurs lié à Saint-Eustache, dans la même église du palais du Boucoléon, et puis l'essentiel du corps de Saint-Jacques dans l'église Saint-Jacques de Constantinople. Il faut d'abord parler de l'identité de ce Jacques, et ça va nous plonger dans un grand problème qui est typique du Moyen-Âge, mais qui a duré jusqu'à l'époque moderne, puisque l'identification de Jacques est pour le moins complexe. Alors, l'Évangile nous parle très nettement des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. On les a vus déjà dans la verrière des apôtres, puisqu'ils sont appelés juste après Pierre et André. Ils font partie de la liste des apôtres, évidemment. Donc, on a plusieurs listes. La liste qui est dans Saint-Marc au chapitre 3, verset 17, qui met Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, en deuxième et troisième position après Simon, qu'il nomma Pierre. Et donc, il est mentionné dans Saint-Marc que Jacques et Jean sont les fils du tonnerre, Boanerges, que le Christ leur a donné. Et puis après, on a la suite, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, on va en reparler, Tadé, Simon le Cananite, et Judas Iscariot. Donc, dans la liste de Saint-Marc, Jacques est en très, très bonne position. À la différence de Matthieu, qui cite bien sûr les mêmes douze apôtres, le premier Simon, toujours, appelé Pierre, mais André, son frère, en deuxième position, ce qui sera plutôt la position traditionnelle, et Jacques, en troisième position, fils de Zébédée, et Jean, donc, en quatrième position. Alors, on a aussi une mention dans le chapitre 6 de Saint-Luc, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, etc. Et on retrouve aussi une mention des apôtres en acte, au chapitre 1, verset 13, les apôtres qui sont dans la chambre haute, le moment juste avant la Pentecôte. Il est question de Pierre, Jean, à ce moment-là, en deuxième position, Jacques, en troisième position, André, en quatrième position, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, toujours, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, et on va en reparler. Et bien sûr, il n'y a plus Judas. Donc, ces indications dans l'Évangile sont précieuses parce qu'elles confirment l'antériorité de Jacques dans la définition du nombre des apôtres. C'est donc un pêcheur du lac de Tibériade qui laisse ses filets, ses barques, poursuivre Jésus. On le raconte dans Matthieu, chapitre 4, et dans Saint-Luc, au chapitre 5. Il est témoin de la résurrection de la fille de Jair. Il est témoin avec Pierre et Jean de la Transfiguration. C'est un moment très, très important. Et on les retrouve aussi, une sorte de trio, à Gethsémanie. Donc, Saint-Jacques est très lié, en fait, à Saint-Pierre. Alors, il est question aussi, dans le chapitre 10 de Saint-Marc, d'un dialogue, pas très heureux, entre les fils de Zébédé, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus et qui dialoguent. Jésus leur demande qu'est-ce qu'il peut faire pour eux. Et il se trouve que Jacques et Jean demandent à être assis à la droite, l'un à la droite et l'autre à la gauche, quand tu seras dans la gloire. Et alors, on a un grand discours de Jésus pour montrer qu'ils n'ont absolument rien compris à cette position auprès du Christ, puisqu'il ne s'agit pas d'une position d'honneur, mais d'une position de service. Et on mentionne que les dix, ayant entendu cela, commençèrent à s'indigner contre Jacques et Jean, qui sont un peu jaloux. Et on termine le passage en disant qu'il veut être le premier, sera le dernier. Et enfin, on parle du martyr de saint Jacques, au chapitre 12 des Actes, verset 2. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. On est toujours bien dans cette identification précise de Jacques, fils de Zébédé, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, Hérode fit encore arrêter Pierre. Voilà, donc on a un ancrage scripturaire très, très important pour tout ce qui concerne saint Jacques, fils de Zébédé. Alors, il faut évidemment le distinguer de Jacques d'Alphée, qui est un autre apôtre, qu'on va appeler plus tard, assez tard, le mineur, par distinction, avec ce fils de Zébédé, qui va être appelé à ce moment-là Jacques le majeur. Alors, Jacques d'Alphée est mis en rapport avec Tadé, qui est frère de Simon, et Jude, plus aussi José. Mais il faut constater qu'il y a quand même quelques confusions dans la tradition entre l'un et l'autre. D'ailleurs, même à Compostelle, on va parler des deux, ce qui n'est pas très prudent, parce que la confusion est d'autant plus encouragée. Dans la mesure où on va faire venir le crâne de Jacques d'Alphée, à côté du corps de Jacques, fils de Zébédé. Alors, il y a un autre Jacques qui est père de Jude, et on le cite dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, verset 13, Jude, fils de Jacques. Mais ce Jacques-là ne fera pas l'objet de considérations importantes dans la suite de l'histoire. Alors ensuite, il faut distinguer ce Jacques, fils de Zébédé, de Jacques le Juste, qui est frère de Jésus. Alors ça, c'est une distinction très très importante au niveau du statut, puisque ce Jacques fait partie de la famille de Jésus. Alors, frère au sens large, on va voir dans quel sens il faut entendre cette fraternité, est-ce que ça remet en cause la virginité de Marie ? Énormément de questions qui vont être soulevées tout au long de l'histoire chrétienne. Pour Flavius Joseph, c'est Jacques, frère de Jésus, qui a été martyrisé, lapidé, puis jeté du haut de la terrasse du temple et achevé avec le marteau et le foulon. Donc, Flavius Joseph fait déjà une erreur, semble-t-il, en confondant ce Jacques. Ce Jacques, frère de Jésus, va devenir le chef de l'Église de Jérusalem. Il aura un rôle très très important, mais a priori, ce Jacques-là ne meurt pas martyr. Alors ensuite, il y a un autre Jacques, le rédacteur de l'Épitre de Saint-Jacques, mais le texte aujourd'hui est daté de la deuxième ou troisième génération chrétienne. S'agirait-il du frère de Jude, qui est aussi rédacteur de l'Épitre de Jude. Alors, ce rédacteur de l'Épitre de Jacques est considéré à Compostelle comme étant, évidemment, Jacques le Majeur. Et on cite cette lettre dans l'Épitre de la Messe de la Vigile du 24 juillet. Et cette hypothèse est soutenue par Guillaume Durand-Demande au XIIIe siècle. Elle va être maintenue jusqu'au XIXe siècle. Le Seigneur Duchesne, qui est pourtant très savant, hésite encore aujourd'hui, établit une distinction très très nette entre ce Jacques, fils de Zébédé, et cet écrivain de l'Épitre. Alors, il y a d'autres textes aussi qui sont importants. Il y a l'Évangile de Jacques, ce fameux évangile qui insiste beaucoup sur l'enfance de Jésus, qui va fournir énormément d'indications sur les premiers moments de la vie de Jésus et qui vont nourrir de nombreuses images. C'est un texte du IVe siècle avec sans doute des éléments du IIe siècle. On a les actes de Jacques, un texte écrit vers 750-780 qui rapporte les funérailles officielles de Jacques, le premier apôtre martyre à Jérusalem, enterré à Jérusalem, mais qui est utilisé par les adversaires de Compostelle au XIIe siècle pour montrer qu'il n'y a pas de Saint Jacques à Compostelle. Donc, Jacques, dans ce texte, est le compagnon de pierres, de nombreuses guérisons démoniaques. C'est un texte évidemment qui a été sans doute rédigé pour se démarquer de l'influence de Compostelle. Le texte le plus important est celui du combat apostolique, les Pirtutes Apostolorum, qui rapporte la vie de Saint Jacques, qu'on va appeler plus tard les chroniques du pseudo-Abdias, mais à l'époque du Moyen-Âge, on ne connaît pas encore cette attribution à Abdias qui arrive assez tardivement dans la tradition. Et donc, c'est le texte fondamental qui va nourrir l'iconographie, qui permet effectivement de lire aujourd'hui le vitrail. Et c'est ce texte que je vais suivre pas à pas pour comprendre l'ensemble des scènes. Il y a un autre texte aussi qui s'intitule « La prédication de Jacques, fils de Zébédée », qui parle à ce moment-là d'une activité missionnaire de Pierre et de Jacques, mais en Inde. C'est très compliqué. De temps en temps, ça s'oriente vers l'Occident avec l'Espagne. De temps en temps, ça s'oriente vers l'Orient, l'Inde en particulier. C'est un texte copte, langue arabe aussi, qu'on trouve en Éthiopie. Et un dernier texte, enfin, « Le martyr de Saint-Jacques » qui rapporte la mort sous Agrippa, Hérode Agrippa en 41-44, avec une accusation de magie. Alors, ces textes se retrouvent aujourd'hui dans les écrits apocryphes de la Pléiade, et je vous conseille évidemment de posséder ces deux volumes, en entendant les autres, qui rapportent des textes plus difficiles d'accès, que nous considèrent aujourd'hui comme apocryphes, donc on a un petit regard méprisant par rapport à ces textes qui ne sont pas canoniques, mais ces textes ont fonctionné énormément pendant tout le Moyen-Âge, et il faut les connaître pour comprendre l'iconographie médiévale. Alors, il y a une autre, pour finir sur les différences de Saint-Jacques, il y a une tradition orientale nourrie par les orientaux de Constantinople, en particulier on retrouve cette tradition dans les écrits de Michel le Syrien, qui est le patriarche d'Alexandrie au XIIe siècle, et donc c'est toute l'histoire de l'église Jacobite. Alors c'est Jacques, fils de Zébédée, qui est martyrisé par les Juifs à l'aide du Foulon, et qui est à l'origine d'une église orientale qui a sa propre liturgie, utilisée jusqu'au XIIe siècle à Antioche, à Jérusalem, à Chypre, une liturgie qui existe depuis le VIe siècle, et donc on fait allusion à ce moment-là à l'évangélisation de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui par ce Saint-Jacques, qui fonde l'église Jacobite. Alors un mot sur le texte fondamental, le combat apostolique, que vous pouvez trouver dans la Pléiade, mais que l'on trouve aussi sur Internet, puisque l'édition de Mignes est disponible, vous retrouverez ce texte facilement. C'est un texte assez étonnant, puisqu'il semble avoir été écrit dans l'entourage de Grégoire de Tours au VIe siècle. Donc c'est un texte qui rassemble les récits à géographie, qu'on en a déjà beaucoup parlé, le chanoine de la Porte y fait très souvent allusion, même s'il cite plutôt les textes utilisés dans la liturgie chartraine, les textes de la liturgie chartraine, à vrai dire, s'enracinent dans ces récits à géographie qui circulent en Occident, qui vont être rassemblés, composés, pour permettre à l'église d'Occident d'avoir des connaissances quant à ses origines, qui permettent en particulier de gérer le passage d'une fondation en Orient et d'un développement de l'église en Occident. Et l'intérêt de ces textes écrits en latin, c'est qu'ils vont traiter les originaux grecs, pour la plupart, donc les premières passions, et les traduire, de sorte que ces textes vont être accessibles dans un Occident qui ne connaît pas le grec. Il se trouve qu'au XVIe siècle, un éditeur, l'Asius, en 1552, va attribuer ce texte à Abdias, évêque de Babylone. Il fait une confusion à propos de Simon et Jude, on en a parlé. Effectivement, Simon et Jude ont affaire avec l'évêque de Babylone, Abdias, et on dit qu'Abdias, évêque de Babylone, a écrit la vie des apôtres. Cet éditeur, l'Asius, en 1552, pense qu'en lisant la vie des apôtres qu'il est question de tous les apôtres, alors qu'en fait, il n'était question que de deux apôtres, un pluriel, qui ne doit pas être considéré ici à l'échelle de l'ensemble des douze apôtres. Mais voilà qu'on va parler de cette chronique du pseudo Abdias ou d'Abdias d'une façon constante. Alors, il y a deux familles de manuscrits, une famille bavaroise et une famille franque. L'intérêt, c'est qu'effectivement, ces textes sont essentiellement occidentaux. Alors, la famille bavaroise va parler de Pierre, Paul, il les a associés étroitement, Jacques, le mineur, d'abord, Philippe, André, Jacques le majeur, Jean, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Simon et Jude, la famille franque, on trouve ça dans les manuscrits latins de la Bibliothèque nationale de France, 11 750, 12 602, on trouve aussi à Munich un manuscrit 22 020, donc Pierre et Paul, André, Jacques, Jean, Jacques le majeur, Thomas, Barthélémy, Simon et Jude, Philippe. Dans ces textes, Jacques le majeur a perdu un peu sa deuxième ou troisième place qui était perceptible dans les évangiles. donc Ming édite ces textes, il parle de l'histoire apostolique d'Abdias, il conserve un peu cette identification fautive, traduction française des dix livres extraits du dictionnaire des apocryphes, on trouve ça dans le tome 2 de ce dictionnaire édité en 1858. Alors au XIIe siècle, à Chartres, on dispose évidemment des récits parce que ces récits sont vraiment extrêmement répandus dans toutes les églises du Moyen-Âge. Est-ce qu'on a tous les textes ? C'est possible qu'on ait des manuscrits plus ou moins complets, on a beaucoup d'interpolations, de réécritures, il y a d'autres textes aussi qui circulent comme la Passion des apôtres, et donc ce qui est sûr c'est qu'on va, à partir de Mgr Duchesne, considérer ces textes comme étant d'origine française, Franck, on peut lire en particulier chez Duchesne, Grégoire, Fortuna, la recension aux servoises du martyrologe de Saint-Jérôme, tout cela représente un même milieu littéraire, le monde ecclésiastique franc de la fin du VIe siècle, contemporain des rois Gontran et Gildebert II. Télé, le pays d'origine est la date de la collection dite d'Abdias, quel que soit d'ailleurs l'âge, quelle que soit la patrie, de chacune des prières qui y sont entrées. Voilà, donc ce texte est fondamental et la pléiade édité en 2005 dans le tome 2, donc vous retrouverez l'essentiel de ces textes. Alors, pour finir cette présentation de Saint-Jacques et plonger un peu dans la mentalité médiévale, il est intéressant de lire dans la légende dorée comment Jacques de Voragine essaye de se démêler de ces différents Saint-Jacques et de régler le problème de leur parenté éventuelle. Ce problème aujourd'hui qui nous semble totalement secondaire mais qui, à l'époque, est important parce que, comme je l'ai dit, le problème de considérer la virginité de Marie est-elle vierge d'une façon perpétuelle ou simplement pour la naissance de Jésus. Donc, Saint-Jacques de Voragine s'y intéresse étroitement en mentionnant qu'au pied de la croix dans Jean XIX on trouve Marie, la sœur de sa mère, donc la sœur de Marie, Marie, c'est une autre Marie, femme de Cléophas ou Clopas et enfin Marie de Magdala. Il se fait trois maris. Ça, c'est assez compliqué et évidemment, c'est indique le fait que ces femmes possèdent le même nom est l'indication de plusieurs traditions qui se conjuguent à ce moment-là et qu'on va essayer d'agglomérer les unes aux autres. Donc, dans Saint-Marc au chapitre 15, on parle de Marie de Magdala, de Marie, mère de Jacques, le petit et de José et Salomé. en Matthieu 27, il y a aussi une indication de Marie de Magdala qui se tenait là, Marie, mère de Jacques et de José et la mère des fils de Zébédé. Parce que Salomé est la mère des fils de Zébédé. Visiblement, il y a une Marie qui est mère de Jacques et de José mais ce Jacques, frère de José, n'est pas fils de Zébédé. Et donc, après la mise au tombeau, on dit que Marie de Magdala et l'autre Marie se tenait là. On ne sait pas très bien qu'elle est l'autre Marie à ce moment-là. Et donc, ces trois maris vont être dans Saint-Mathieu chapitre 28 les témoins de la résurrection du Christ. Alors, l'évangile de Jacques, le protévangile, parle de l'autre Marie en indiquant que ce serait la sœur de Marie. Alors, à ce moment-là, on a Marie, femme de Clopas mais est-elle la mère de Jacques, fils d'Alphée, vous suivez, vous faites faire un arbre généalogique, d'où Clopas, à ce moment-là, serait Alphée. Alors, au Moyen-Âge, on va très vite dans la réponse à ces questions qui, encore une fois, sont traitées différemment aujourd'hui, puisque pour nous, ces homonymies sont l'indication, encore une fois, de traditions littéraires extrêmement différentes les unes des autres qui vont être combinées par le fait de l'écriture. C'est l'écriture qui crée ces rapprochements indépendamment de tout fait historique. Alors, l'autre Marie, la mère du frère du Seigneur, donc, on a une indication dans le chapitre 13 de Matthieu quand on dit « N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? » Là, il a quatre frères. Et en Marc, au chapitre 6, on dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, José, Jude et Simon ? » La même chose. Et donc, la légende de Ré veut régler le problème des trois maris. Elles sont toutes les trois, alors ça, c'est l'invention géniale de Jacques de Moragine, elles sont toutes les trois les filles de Saint-Anne. Voilà, alors là, on a une grand-mère maintenant qui va permettre effectivement d'établir des liens de parenté entre ces trois femmes. Et donc, Anne, c'est là où ça se complique, mais ça vaut le coup quand même de raconter l'histoire parce que, vraiment, le Moyen-Âge n'est pas, est très riche en invention, on pourrait dire, mais c'est tout ça dans le but de raconter l'histoire. Anne eut successivement trois maris. Joachim, Cléophas, frère de Joseph et Salomé. Salomé n'est pas le nom d'à ce moment-là d'une femme, mais le nom de Salomon, on pourrait dire Salomon. Alors, ce Salomon va épouser, ce Salomon va donner une mari qui épouse Zébédée. Et donc, les deux fils, Jacques et Jean. Il se trouve que Jacques et Jean seraient donc les petits-fils de Saint-Anne. Voilà. Alors, Cléophas, le frère de Joseph, va se marier, Cléophas, frère de Joseph, donne une mari comme enfant qui va se marier à Alphée et qui va donner à ce moment-là Jacques le mineur, Joseph le Jude, Simon et Jude, quatre fils. Donc, finalement, Jacques et Jésus sont cousins germains, Jude est le frère de Jacques le mineur, Anne est la femme de Cléophas, voilà, et Marie qui épouse Joseph, le frère de Cléophas. Alors, il faut faire un arbre généalogique, mais toute cette petite famille se retrouve par des liens de cousinage, essentiellement, et l'intérêt, c'est de les relier tous les uns aux autres. Voilà, aujourd'hui, évidemment, on va procéder très différemment. Abordons la lecture du vitrail, en commençant, évidemment, par les donateurs. Donc, l'indication des donateurs n'a rien à voir avec l'histoire proprement dite, puisqu'il n'est pas très prudent d'établir des équivalences entre l'avis d'un saint qui pourrait peut-être être le patron d'une corporation, est-ce que Saint-Jacques est le patron de la corporation ici des pelletiers, fourreurs, drapiers ? On n'en sait rien, mais, en tout cas, ces images sont très intéressantes quant à la vie du Moyen-Âge, puisqu'on trouve l'activité artisanale mise ici à l'honneur. Cette indication, on a déjà remarqué dans le vitrail des apôtres, Simon et Jules étaient offerts par un chanoine. On n'a pas retrouvé ça dans Saint-André et dans Saint-Paul puisque les parties inférieures ont été perturbées, mais on retrouve ici l'ordonnance d'origine des vitrailles. Il s'agit d'une scène de commerce. Il faudrait plutôt parler des drapiers. Il ne s'agit pas ici des artisans qui fabriquent le drap, donc les piscerons, ni des artisans qui fabriquent les pots, donc les tanneurs. Il y a visiblement une organisation du travail ici en plusieurs degrés. La fabrication qui renvoie à des travaux beaucoup moins nobles et pour ce qui concerne les tanneurs en particulier, des travaux absolument terribles quant à l'odeur et à différentes dégradations générées par ce travail, alors que le travail du drapier est un travail très propre, très noble qui se fait dans les villes et donc il faut lire évidemment Robert Fossier ici pour retrouver toute cette organisation du travail et effectivement au Moyen-Âge il y a toute une rivalité d'une certaine manière entre ceux qui fabriquent et puis ceux qui vendent et ceux qui fabriquent ont toujours envie de vendre à leur propre nom et donc de gagner sans doute un peu plus d'argent et des conflits importants sont à observer entre les drapiers qui occupent le haut du pavé et puis les artisans qui fabriquent ces différents objets de luxe. Alors soit les drapiers ont des artisans à leur solde soit les artisans sont obligés de négocier leur production pour de la négocier avec des vendeurs. Donc cette scène de commerce on voit un riche acheteur à gauche qui a des gants dans sa main et le problème est de savoir qui est le personnage qui suit ce riche acheteur ce riche acheteur a un bel habit avec des manches fendues et puis il possède encore son capuchon et derrière lui c'est un personnage assez aristocratique en tout cas assez noble qui tient de deux doigts la cordelière et qui a aussi un habit un demi-habit jeté sur l'épaule il est intéressant de voir que ce personnage encapuchonné possède sous sa capuche une calotte visiblement ici un plomb qui indique un deuxième vêtement une autre pièce de tissu différente du capuchon s'agit-il d'un magistrat on peut dire qu'il s'agit d'un homme de robe pour distinguer évidemment cette catégorie de travail qui tient le haut du pavé par rapport à ceux qui ont des habits courts et qui sont plutôt des vilains soit paysans soit artisans le vendeur étale une belle pièce à gauche de fourrure vers de l'hermine qui est différent d'une pièce pliée il y a évidemment un étalage ici qui permet d'apprécier la qualité de l'habit alors ce vendeur est vêtu d'une dalmatique on pourrait dire c'est-à-dire un vêtement aussi noble que celui des acheteurs qu'on retrouve d'ailleurs dans le petit associé qui se tient derrière le coffre dans lequel on a d'autres pièces qui vont sans doute être montrées s'agit-il d'une cape d'une pelisse c'est un habit effectivement d'un très grand luxe qui est réalisé en cousant des pièces ici qui ont été soigneusement tannées soigneusement préparées avec des peignages des poils qui permet de dessiner un relief ou en tout cas un réseau géométrique alors il s'agit d'apprécier la qualité de la pièce d'estimer le prix sans doute un beau marchandage le coffre qui a d'autres pièces qui ont peut-être déjà été montrées qui ne sont pas encore entièrement rangées avec un très bel intérieur de ce coffre qui est matelassé un vert bleu ici qui indique qu'il y a un tissu à l'intérieur pour protéger évidemment les pièces qui sont rangées ce coffre a des belles ferrures a des belles peintures on sent des objets de luxe la scène est très bien composée en fonction de la forme en quart de cercle du médaillon donc la partie haute permet de placer des personnages assez grands et qui sont bien mis en valeur et puis quand la hauteur diminue on place un plus petit personnage est-il un enfant ou un serviteur difficile à établir qui participe donc à la scène de commerce dans le deuxième médaillon on est dans une boutique à ce moment-là de drapier on a trois personnages un personnage avec sa calotte est-ce que c'est la même calotte que de l'autre côté voilà et qui possède un habit à moitié sur son épaule il y a une belle cordelette et il tient une pièce de tissu un tissu brodé il y a plusieurs bandes de tissu de rouge qui sont installés dans cette belle pièce de drap et on est en train de mesurer cette pièce puisque le vendeur ici est en train de tient l'autre morceau l'autre bout du morceau et avec une baguette en bois établit une mesure correcte de cette pièce de tissu alors le problème il y a plusieurs problèmes ici posés il y a le problème du vendeur qui a aussi une paire de gants à la ceinture qu'est-ce que ça peut signifier cette paire de gants à la ceinture s'agit-il de gants pour manipuler le tissu ne pas le salir ou s'agit-il peut-être d'un signe assez honorifique assez distinctif ensuite le deuxième personnage ici qui dialogue avec le premier qui tient aussi la cordelière exactement comme celui de gauche semble ne pas être un vendeur au sens strict qui serait plutôt un adjoint un compagnon voire un serviteur du maître qui dialogue avec lui sur la qualité de la pièce de tissu il peut s'agir aussi du patron qui vante son produit alors il faut sans doute voir ici la règle qui mesure l'aune qui mesure la pièce de tissu de la porte un peu réticent à vouloir voir cette règle pourtant Paul Durand l'avait bien noté dans sa monographie de 1881 alors c'est toujours difficile pour le chalon de la porte de reprendre ce que les autres ont dit mais il dit que c'est vraisemblable on va retrouver aussi dans la verrière haute de l'abside dans la verrière 104 tout ça nous met dans une très belle société médiévale de très haut rang qui a des moyens de s'acheter ces belles pièces de tissu et il se trouve ici qu'il va acheter sans doute une grande pièce puisqu'il y a déjà une partie qui est dépliée alors on a d'autres draps qui sont pliés et le coffre est toujours aussi très bien garni à l'intérieur de façon à préserver la qualité de ces pièces qui ne doivent pas noisir qui ne doivent pas prendre l'humidité donc il s'agit d'un commerce extrêmement prospère dans les villes et peut-être qu'on en a l'indication ici avec les deux verrières de Charlemagne et de Saint-Jacques qui relèvent de la même corporation donc ce commerce il s'agit de vendre des draps des tapis des serges des toiles donc pour les serges pour des couvertures des rideaux les toiles sont des produits de luxe pour les draps de lit courtes pointes serviettes chemises doublées donc on a la serge qui est doublée qui est croisée avec du lin camelot pièce de camelot poil de chameau avec une poil de chèvre l'étamine qui est une étoffe légère non croisée en laine en soie des futaines aussi et donc il est d'usage devant des draps rayés barbrés ou bien des draps blancs alors ou brun en fonction de façon dont la laine a été traité il y a tout un problème de relation entre les drapiers et les pelletiers puisque apparemment ce drapier je pense que c'est un commerce organisé par les drapiers au sens large donc a priori il y a deux corporations différentes évidemment drapiers et pelletiers qu'on va retrouver d'ailleurs dans le vitrail un autre vitrail on verra les pelletiers tanneurs en fait comme je l'ai dit le même produit peut transiter par plusieurs corporations une pièce de tissu pour la fabriquer ensuite il y a la teinture de la pièce ensuite il y a les broderies ensuite il y a le travail des fourreurs donc il y a soit des corporations différentes soit une association qui permet effectivement de gagner sans doute plus d'argent il faut lire l'article de Jean-Louis Roch d'un autre monde du travail la draperie en Normandie au Moyen-Âge donc l'observation de ce qui se passe à Rouen et au Havre qui est édité par les presses universitaires de ces universités en 2013 et en particulier chapitre 3 l'organisation sociale de la draperie voilà donc un travail essentiellement bourgeois qui relève du luxe voilà pour finir donc 3 systèmes vont coexister les donneurs d'ouvrages qui font travailler à façon des artisans les filandières les batteurs les nez les tisserands les pareurs les teinturiers il y a des donneurs d'ouvrages qui font travailler chez eux des tisserands salariés en lutte avec les monopoles corporatifs des tisserands on retrouve toujours ce problème aujourd'hui entre les grandes surfaces par exemple et puis les petits artisans et puis les tisserands qui travaillent pour eux-mêmes le tisserand c'est celui qui fabrique on verra une autre corporation une autre image qui montre cette corporation donc dans le vitrail une scène de commerce et non de fabrication un commerce qui mêle le drap les tissus les peaux donc qui lie les pelletiers et les tisserands mais à un degré supérieur ce sont de gros commerçants qui font travailler sans doute des travailleurs à façon et vers la fin du Moyen-Âge à Reims on observe des conflits entre les marchands drapiers et les tisserands de drap fabriquant aussi de peaux le problème est de savoir qui paye la taxe commerciale les tisserands réclament le droit d'être aussi marchands drapiers sans payer de droits supplémentaires de commerçage c'est ça tout le problème en fait comme aujourd'hui concernant les impôts de fabrication voilà donc les artisans des villes en réclamant l'accès au marché c'est à dire à la fonction de drapier s'oppose-t-il à une évolution plus récente par exemple la montée d'une classe moyenne de drapier ça serait un peu l'indication du vitrail ici de montrer que cette classe est récente et qu'elle s'impose comme étant plutôt riche voilà et je vous renvoie aussi à Robert Delors le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen-Âge édité par l'école française de Rome en 1878 la thèse de Robert Delors qui est extrêmement célèbre et qui établit des distinctions entre les pelletiers fourreurs etc et tous les métiers recensés autour de ces différents matériaux alors on a une charte de 8 sept en 1188 qui définit le commerce des draps et donc aussi dans le livre des métiers d'Étienne Boileau 1270 il est question de l'association des tisserands de laine il s'agit de stabiliser les règles d'établir une réglementation des métiers parisiens au 13e siècle alors commençons l'histoire de Saint Jacques au médaillon 3 l'apôtre est assis sur un rocher au bord d'une rivière ou au bord de l'eau on a des flots très importants l'indication en somme tous Jacobus en dessous qui est très qui ne permet aucune ambiguïté sur le personnage sauf que la scène renverse un peu les rôles dans la mesure où Saint Jacques est assis sur un énorme rocher et qu'il est en position de majesté si il n'y avait pas le ninde crucifère attribué au Christ qui est juste devant on aurait plutôt tendance à considérer ce personnage comme étant Jésus alors effectivement c'est un peu le sens de la scène puisque Jésus ici transmet d'une certaine manière son pouvoir à Saint Jacques en lui donnant ce fameux bâton qui peut être ici un bâton d'autorité de commandement qui peut être aussi qui va devenir sans doute le bâton de pèlerin le bourdon qui peut aussi être l'indication d'un ordre de mission comme il est dit dans le site de M. De Kester donc c'est une scène qui intronise Saint Jacques d'une façon extrêmement solennelle le Christ arrive devant lui il a un pied sur le rocher aussi mais visiblement l'autre pied n'est pas sur ce même continent on pourrait dire cette même terre et le Christ est suivi d'un ange avec des ailes jaunes un peu curieuses ici qui indiquent donc la dignité de Jésus qui ne se déplace pas évidemment tout seul voilà donc c'est une scène introductive qu'on retrouve donc dans ce fameux vitrail 111 malheureusement disparu aujourd'hui qu'on retrouve aussi comme le gentleman de la porte l'indique dans le sceau de l'abbaye de Saint Jacques de Provins et donc qui fait allusion à la mission de Saint Jacques en Espagne pays très lointain que le Christ rejoint d'une certaine manière d'une façon tout à fait métaphorique ici il se trouve que ce bâton de l'apôtre est conservé parmi les reliques de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle dans l'art religieux du XIIe siècle qui y fait allusion alors on aura l'occasion de reparler de cette mission de Saint Jacques dans l'autre mission de Saint Jacques en Espagne dans l'autre vitrail puisqu'ici on va finalement abandonner cette première indication de l'histoire de Saint Jacques qui serait donc en Espagne sur ce fameux rocher le rocher du bout du monde l'idée d'ancrer la mission de Saint Jacques dans la mission du Christ de reprendre l'indication du Christ aller jusqu'aux extrémités du monde fin fond du monde finistère occidental pour annoncer la bonne nouvelle ce médaillon en frontispice n'a pas de rapport finalement avec l'histoire qui suit puisque on reprend à ce moment-là le texte du combat apostolique virtutesse apostolorum la légende de Saint Jacques qui est rapporté dans les anciens livres liturgiques comme le chanoine de la porte l'indique de Chartres lectionnaire chartrain du 10e siècle 507 et le 500 du 12e siècle au folio respectivement 218 et 126 et donc il y a question aussi du livre 4 de la chronique d'Abdias qu'on retrouve aussi dans la bibliothèque à géographique latine établie par les jésuites de Belgique le numéro 4057 et il se trouve ici que le vitrail va suivre fidèlement ce texte à géographie qu'il suffit finalement de lire on verra combien ce texte est précieux pour comprendre l'ordonnance du vitrail alors ce premier médaillon nous montre le saint en train de prêcher il est assis sur un siège d'autorité on va retrouver ce siège plusieurs fois dans le vitrail je ne pense pas que ce soit un hôtel c'est un siège maçonné une sorte de banquette très importante mais le geste important c'est ici de voir Saint-Jacques tenir un calice de sa main droite qu'il montre d'une façon très ostensible à un public très attentif les visages sont tous tournés vers Saint-Jacques mais certains sont quand même un peu dubitatifs celui de gauche ici tient son menton on a les deux mains qui applaudissent du personnage qui est debout par derrière les deux mains un peu en relâché du personnage de premier plan qui serait un peu surpris par l'ensemble du discours mais évidemment l'attention est très soutenue la scène se passe-t-elle dans une synagogue c'est possible et donc il est question ici de Jacques revenu en Saint-Marie après éventuellement cette année en Espagne où il aurait eu plus ou moins de succès plutôt moins que plus Bellet signale qu'il n'y a eu qu'une seule conversion ou d'autres textes on dirait qu'il y a eu neuf disciples alors la complexité ici du récit apostolique c'est de faire aller Saint-Jacques de son vivant en Espagne de le faire revenir en Saint-Marie où il va terminer sa vie et être exécuté à Jérusalem pour ensuite faire repartir son corps jusqu'à Compostelle c'est beaucoup de va-et-vient assez compliqué donc Jacques revient en Saint-Marie on dit que Jacques avait entrepris l'évangélisation de la Judée et de la Saint-Marie il prenait la parole dans la synagogue et montrait à ses auditeurs comment les prophètes avaient eu leur accomplissement en Jésus-Christ c'est un peu étonnant ce retour en Saint-Marie qui ne correspond pas trop à ce qui est dit dans l'évangile puisqu'au chapitre 10 de Saint-Mathieu on dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains n'allez pas du côté des païens mais en acte chapitre 1 du livre des actes on dit vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée et dans la Saint-Marie jusqu'aux extrémités du monde ce texte correspond mieux à la vie de Saint-Jacques et puis on a aussi le chapitre 28 de Saint-Mathieu aller enseigner toutes les nations alors la position par rapport à la Saint-Marie est toujours très complexe parce que la Saint-Marie occupe une position ambiguë dans l'histoire du judaïs ce ne sont pas des bons juifs ce sont des juifs hérétiques on pourrait dire donc on le sent dans l'évangile avec l'épisode du Samaritain la parabole du Samaritain aussi la Samaritaine dans Saint-Jean normalement dans d'autres traditions c'est Philippe qui est plutôt actif en Saint-Marie voilà donc Saint-Jacques parle au peuple directement il est plutôt à l'extérieur donc ce n'est pas du tout une scène de secte ou d'ésotérisme on insiste sur une prédication la parole la parole est ouverte officielle et visiblement cette parole va tourner autour du sacrement de l'Eucharistie puisque c'est le récit de la Passion du Christ dont il est question ici avec ce calice que l'on va retrouver dans l'Eucharistie faites ceci en mémoire de moi c'est le mystère de la Passion du Christ qui éclaire toute l'écriture après la prédication de Saint-Jacques au peuple on a vu combien cette prédication se faisait sur la place publique on voit Hermogène l'opposant de Saint-Jacques autant la scène de la prédication était à l'extérieur autant cette scène se situe à l'intérieur Hermogène parle directement à son disciple Philetus et il s'agit ici de positionner l'adversité profonde d'Hermogène par rapport à la parole de Saint-Jacques Hermogène est assise sur un très beau siège un siège d'autorité une cathèdre on pourrait dire qui lui donne effectivement le droit de parler et d'enseigner qui est cet Hermogène difficile à établir la légende dorée le considère comme un disciple des pharisiens un représentant des pharisiens Jacques de Varagine dit à son propos que c'est un docteur célèbre parmi les pharisiens la chronique apostolique parle d'Hermogène comme s'opposant au christianisme puisqu'il ne reconnaît pas Jésus comme le fils de Dieu et on en fait à ce moment-là un magicien pratiquant des sortilèges capables de faire voler les démons un magicien qui serait d'accord avec les pharisiens c'est une conception tardive de la position juive une étrange collusion entre la magie et le pharisaïsme mais qui est tout à fait significative de l'anti-judaïsme qui va naître dès les premiers siècles du christianisme et qui associe volontiers le judaïsme et la magie curieusement l'inscription ici n'indique pas Hermogène Jean-Lanne de Laporte est lui-même étonné de cette transformation d'Hermogène en Almogénès qui fait oublier le premier radical du mot Hermès dommage parce que Hermogène renvoie effectivement à Hermès ce dieu grec extrêmement puissant voyageur qui traverse les frontières donc Hermès Guénos de la famille d'Hermès peut-être une allusion à un Hermogène qui aurait été disciple de Socrate au cinquième siècle avant Jésus-Christ au deuxième siècle on parle aussi d'un Hermogène urbaniste médecin qui fait des prodiges alors comment cet Hermogène devient Almogène est-ce qu'il y a une consonance arabe Almogénès bon c'est possible toujours est-il que ce personnage fait autorité même si son attitude ici est un peu désinvolte avec une jambe jaune repliée sur son genou très haut sur sa cuisse qui n'indique pas vraiment une belle position d'autorité donc Hermogène parle à son disciple Philetus Philetus qui est indiqué dans l'inscription inférieure on voit Philetus ici avec son index qui effectivement accepte la mission d'aller convaincre Saint Jacques de toutes ses erreurs on a une indication d'un Philetus dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 2 Paul mentionne Iménée et Philette qui se sont détournés de la vérité mais c'est sans doute un autre Philette le nom est commun et puis on trouve aussi un Hermogène dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 1 tous ceux qui en Asie m'ont abandonné entre autres Figel et Hermogène sans qu'on puisse établir évidemment une relation étroite entre l'Hermogène de la légende de Saint Jacques et ses personnages indiqués dans les premières écritures on a derrière Hermogène un diable vert qui inspire évidemment de très mauvaises pensées à ce personnage qui fait autorité du fait de sa position assise de sa calotte visiblement un savant mais très mal inspiré le diable vert une indication très négative des maléfices dont le diable est coutumier et qui inspire évidemment de très mauvaises pensées à cet Hermogène qui les transmet à Philetus Philetus est sur le point de départ il écoute encore Hermogène mais de sa main il indique le médaillon suivant on voit un beau visage de Philetus un personnage relativement innocent un visage de face par opposition au visage d'Hermogène qui lui est de profil avec tous les traits déjà enfin pas tous les traits mais avec un certain nombre de traits distinctifs des caricatures juives à savoir ici le menton en galoche c'est proéminent on n'a pas encore le nez très grosçu mais le profil est une indication suffisante pour indiquer le côté maléfique du personnage alors Philetus se rend donc devant Saint-Jacques et dialogue avec Saint-Jacques mais la situation nous montre plutôt le résultat de cet échange plutôt que le caractère initial en effet Philetus est plutôt dans une attitude très différente par rapport à Saint-Jacques on le voit ici faire une révérence presque une généflexion devant Saint-Jacques il tient ce livre jaune mais il est fermé par opposition à Saint-Jacques qui est assis sur un siège assez important de banquette ici qui lui permet d'avoir un assistant assis derrière lui Saint-Jacques a un livre ouvert sur ses genoux il enseigne avec autorité et on a toute une rivalité on pourrait dire entre le livre jaune et le livre vert le livre jaune qui est celui que Hermogène a dû confier à Philetus pour convaincre Saint-Jacques de toutes ses erreurs mais voilà que Saint-Jacques fait un grand discours montrant combien toutes les écritures ne peuvent trouver sens que dans la passion du Christ Jacques démontre d'après l'écriture que Jésus est le vrai fils de Dieu qui a été promis au genre humain et voilà que Philetus est convaincu de ce que raconte Jacques et Philetus fut frappé de ce que disait Jacques et il admira sa sagesse et il se convertit presque déjà d'une certaine manière dans la légende dorée on peut lire un texte postérieur qui reprend les traditions anciennes mais l'apôtre l'ayant convaincu devant une foule de personnes par des preuves évidentes et opérées à sa présence de nombreux miracles Philetus revint trouver Hermogène donc renversement des rôles c'est Philetus qui devait convaincre Saint-Jacques de son erreur il se trouve que c'est Saint-Jacques qui convainc Philetus de sa propre vérité donc on a un renversement tout à fait problématique puisque Hermogène va perdre son disciple va perdre son allié et que du coup la confrontation est tronquée entre Hermogène et Saint-Jacques la scène se passe à l'intérieur on a une colonne qui sépare qui sépare les deux personnages et puis un édifice à gauche qui peut être la maison d'Hermogène d'où provient Philetus donc on a les inscriptions en dessous Philetus et totalement totalement transformé et le voilà qu'il enseigne qu'il argumente avec ses doigts il montre sur les doigts avec son index il montre sur les doigts de sa main gauche les différents arguments que Saint-Jacques lui a transmis et qu'il expose désormais à Hermogène il est dit dans le texte de la chronique apostolique et il revint vers Hermogène et lui dit voici que Jacques se donne comme un serviteur de Jésus de Nazareth et comme son apôtre et personne ne peut le réfuter car je l'ai vu chasser du corps des possédés des esprits malins au nom de Jésus je l'ai vu rendre la vue à des aveugles je l'ai vu guérir des lépreux on sent ici Philetus qui récite l'évangile proprement dit avec les différents miracles dont Jésus a été le protagoniste et quelques-uns de mes amis les plus fidèles m'ont assuré qu'ils l'avaient vu même ressusciter des morts pourquoi différons-nous il a présent à l'esprit toutes les saintes écritures et il montre d'après elle qu'il n'y a pas d'autre fils de Dieu que celui que les juifs ont crucifié on dit que les juifs ici ont crucifié non pas que les romains ont crucifié si tu suis mon conseil nous irons vers lui afin d'obtenir son pardon si tu ne veux pas le faire je te quitterai et j'irai vers lui dans l'espoir d'être trouvé digne d'être son disciple donc Philetus s'engage dans une argumentation extrêmement soutenue avec Hermogène mais qui ne va pas du tout dans le sens d'Hermogène alors on a une opposition ici entre le beau visage de Philetus de face et le visage d'Hermogène malheureusement refait à une époque postérieure mais qui montre quand même assez bien des traits plutôt négatifs donc l'attitude d'Hermogène est problématique il croise les jambes ça ce n'est pas du tout un signe d'autorité paisible c'est le signe d'Hérode aussi c'est le signe des rois maléfiques qui n'ont pas les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre et qui indiquent une certaine duplicité dans la pensée il a une main sur la colonne de séparation et l'autre main ici les doigts crochus peut-être sur la colonne on a d'ailleurs un très beau dessin de la vergette ici cette barre qui renforce la solidité du vitrail qui fait le contour de la main pour éviter de passer sur la main une délicatesse qui nous permet de bien voir cette main pas du tout favorable à la position de Philectus et donc le conseil ici est très diabolique évidemment on a un diable un peu dépité de ce renversement de situation un diable jaunâtre qui est derrière Hermogène avec son oreille désiracieux son nez boutonneux et son grande gueule tout à fait disgracieuse qui se lamente peut-être avec Hermogène de ce que Philectus est devenu voilà alors cette scène débouche évidemment sur une condamnation de Philectus quand Hermogène entendit ces paroles il fut outré de colère et il garota Philectus avec des liens magiques donc on voit ici Hermogène dans un deuxième mouvement c'est toujours la suite du texte et Hermogène garota Philectus avec des liens magiques et il dit nous verrons si ton Jacques peut te délivrer et on dit dans le texte que Philectus envoya aussitôt son esclave à Jacques afin de lui annoncer ce qui s'était passé donc entre le moment où Hermogène menace Philectus d'immobilité il y a un petit intervalle qui permet à Philectus d'envoyer un message à Saint Jacques alors la scène ne montre pas l'envoyer du message mais montre avec son livre ouvert ce fameux livre de recettes magiques qui est différent évidemment du livre que Saint Jacques tenait sur ses genoux qui lui est le livre des écritures authentiques donc il prononce une formule qui a pour effet de Philectus qui tombe en pamoison devant lui donc complètement immobilisé tétanisé incapable donc de réaction un diable ici avec une aile mal placée on pourrait dire des cornes un visage rouge des pieds crochus voilà les mains pas du tout bien faites qui applique sans doute la sentence ou qui constate que la sentence est efficace Philectus tombe endormi inanimé la tête complètement penchée complètement désaxée par rapport à son corps Hermogène semble donc avoir raison de son disciple puisqu'il le domine de toute sa taille la scène se passe à l'extérieur de la maison peut-être d'Hermogène avec ses belles portes et ses volets et ses vanteaux jaunes très différente là encore de la scène d'enseignement de Saint-Jacques qui elle se passe d'une façon publique il se trouve que le messager envoyé par Philectus juste avant qu'il ne tombe en croix de la maison arrive devant Saint-Jacques donc Philectus envoie à la hâte un esclave prévenir Jacques de ce qui venait de se passer donc il y a un intervalle qui n'est pas très facile et aussitôt le bienheureux apôtre envoya à Philectus le linge dont il enveloppait sa tête et dit le Seigneur Jésus-Christ relève ceux qui sont renversés il délivre ceux qui sont liés c'est une phrase du psaume 145 alors l'indication du linge dont Saint-Jacques enveloppait sa tête renvoie à un usage juif qui veut que la tête soit couverte sous le bonnet donc une sorte de protection une sorte de rite qui permet de préserver la pureté du juif pratique juive en tout cas alors Jacques est assis toujours sur cette fameuse banquette maçonnée il tient toujours son livre sur la main et le serviteur reçoit un vêtement un linge chanoine de la porte note qu'effectivement il s'agit plutôt d'une chemise avec des manches ça c'est très important donc le personnage s'en va déjà vers la droite il a reçu cette chemise et il va effectivement rejoindre Philetus la tête inclinée indique bien une obéissance alors voilà donc c'est question de ce fameux tissu qui renvoie peut-être au drapier peut-être l'occasion de faire un lien tout ça est très très fragile donc ce fameux sueur finalement puisque le tissu qui est autour de la tête des juifs est chargé d'éponger la sueur le sueur ça renvoie au voile de Véronique ça renvoie au sudarium dont on a des reliques ça renvoie au manipule le mouchoir qui est porté à portée de la main par le célébrant ça renvoie au tissu qui est suspendu à la crosse à l'endroit où elle est empoignée on voit ça dans la héraldique ecclésiastique les abbés cisterciens aussi cet usage de mettre un tissu autour de l'anneau qui permet la tenue de la crosse ce sueur renvoie évidemment à celui de Lazare sortant de son tombeau des mains liées par des chiffons et son visage avec une serviette un sueur encore enveloppé donc ça a un rapport à la mort la sueur n'est pas du tout positive alors c'est un peu plus qu'un simple mouchoir peut-être comme de la porte a tendance à l'indiquer Jacques peut difficilement se contenter de faire parvenir son mouchoir c'est un objet un linge quasi liturgique qui pourrait peut-être renvoyer aussi à la mycte que les prêtres mettent autour du cou en prononçant cette parole met sur ma tête le casque du salut pour repousser les attaques démoniaques d'abord donc sur la tête et puis ensuite sur les épaules on voit une phrase de saint Paul dans l'épître aux éphésiens mais ici il ne s'agit pas du tout d'un sueur il s'agit d'une chemise est-ce que ça renvoie à la fameuse relique de Chartres on dit aussi une ambiguïté ici puisqu'on parle d'un voile qui est autour de la tête de Marie en tout cas que Marie aurait porté sur elle qui devient effectivement dans les textes une chemise et donc difficile de faire la différence mais visiblement ce ce vêtement a plutôt la forme ici de la sainte chemise d'une chemise et donc dans le médaillon 10 aussitôt que Philetus touche le linge que l'apôtre lui envoyait il fut délivré des liens de l'enchanteur il se leva et donc vint vers Jacques dans la légende dorée on dit qu'il se moqua des sortilèges d'Hermogène donc on voit ici le serviteur qui a beaucoup vieilli entre les deux mais s'agit-il du même visage ça c'est difficile un autre personnage derrière qui porte aussi un linge blanc mais ça n'a pas de rapport et donc on voit ici très nettement la sainte chemise déployée avec une encolure les deux manches qui est appliquée donc sur le corps de Philetus est-ce que c'est l'adaptation du fameux linge à la relique de la Vierge au miracle de Saint Jacques le voile de la Vierge est aussi la cause de nombreux miracles et donc la chemise a été appliquée sur Philetus gisant du coup il se relève s'appuyant encore d'un bras sur le sol et de l'autre main il salue le signe de sa résurrection finalement c'est pratiquement le relèvement d'un mort et la trace du sueur ici l'indication du sueur est importante alors le diable qui est au-dessus le diable jaune n'en croit pas ses yeux il se désole il a une petite queue même par derrière il est totalement effaré par ce qui vient de se passer puisque le pouvoir d'Hermogène est complètement renversé qu'on dit que Philetus n'hésite pas à se moquer à ce moment-là d'Hermogène qui est incapable effectivement d'avoir un pouvoir durable donc Philetus se relève et on voit ici la réaction d'Hermogène mais on va arrêter là on continuera dans la vidéo suivante d'Hermogène